Donc on revient là-dessus, il faut commander le BLM avant de commander l'hermium. Oui, il faut au moins avoir commandé le BLM, puis aussi une grande expérience maritime comme des navigations côtières. Alors, est-ce que vous avez préparé, comment vous avez préparé tous les ordres de commandement de quand on va virer de bord ? On les trouve dans les manuels du gabier de l'époque, dans certains livres, le manuel du marin, il y a plusieurs amiraux comme ça qui ont fait un manuel assez rapidement. Donc vous avez préparé tout ça ? Voilà, j'ai travaillé. Ah c'est ça que vous aurez bien besoin. D'abord la connaissance du navire, comment ça marche, de la quille à la pomme du mât, savoir comment il est construit, comment il est gris, j'ai travaillé sur le gréman. Moi j'ai fait la finalisation en fait du navire, c'est pour ça que j'ai été intégré rapidement en 2012, parce qu'on attaquait le pont, le gréman, les voiles, le cordage, tout ça, il fallait les ancres, tout ceci-là. Donc vous avez lu les traités de Rome du gréman de 1780 ? Rome, de l'Oranage, de l'Encyclopédie Méthodique, de l'Yale du Clairvoix, du Goudriot, de la Fégate Marine de France. Vraiment c'est un gros travail, j'ai investi beaucoup dans beaucoup de livres. Apprendre tout le vocabulaire, apprendre le nom de toute l'équipe. Il fallait qu'il n'y ait aucune zone d'ombre pour moi, pour que tout soit clair. Donc j'ai tout préparé, j'ai travaillé énormément, j'ai rédigé toutes les procédures, tous les virements de bord, j'ai tout rédigé. Oui voilà, c'est ce que j'ai joué. Il y avait des canaux, l'embarquement d'un canon par les verges, il fallait que tout soit rédigé, donc j'ai tout rédigé. En fait en rédigant, j'ai plus les procédures. Parce que cette erreur était entre guillemets perdu, enfin il n'y en avait plus quoi. J'ai retrouvé les papiers, j'ai tout rappelé. C'est ça, il y a fallu de... Et donc en fait tout était sur le papier moi, quand je m'embarquais avec deux classeurs et toutes les procédures. Et voilà, normalement ça devrait marcher comme ça, et après on va voir si ça marche. Ce qui fait que le premier jour où j'ai appareillé, en fait je l'ai fait assez facilement. Ça c'est bien passé, c'était exactement comme je l'avais prévu. Oui mais attendez, là vous allez très vite, mais avant qu'on appareille, il a fallu que vous appreniez à tout votre jeune équipage, tous les sorts d'un par un. Oui c'est ça, j'ai bien vu que vous les ayez formés et sélectionnés. Et là on ne voit qu'il n'y a plus, j'ai vraiment des métiers de cabillet. Oui, qui n'avaient plus. J'ai formé d'abord l'équipage professionnel, il y a deux matelots que j'ai formés et qui se sont formés, et après qui ont fait avec moi la formation... La formation des 160 volontaires, plus le reste de l'équipage, on a formé à peu près 180 personnes, pour être en mesure de... Niveau par niveau, monter la terre, se déplacer la terre, apprendre les métiers de la terre. J'ai rédigé un manuel du Gabi aussi, 35 pages, et un manuel de l'officier de car. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont en bas de place, vous n'êtes pas... Le plus difficile, ce n'est pas les Gabis, le plus difficile, c'est de former les officiers. Parce que les officiers, ils ont la manœuvre, ils ont le bateau pendant 4 heures. C'est ça. C'est le plus haut poste, après le mien. Oui, vous êtes dans votre cabine. Ils sont jeunes, ils n'ont pas travaillé autant que moi, parce que je suis plus souvent sur le pont. Et ça, c'est le plus dur, et le plus long. Et ce n'est pas fini encore, je suis loin de les avoir formés complètement. Ils ont besoin de moi sans arrêt. Pourtant, ce sont déjà des hommes qui avaient une formation avant. Très peu, non. Ils avaient fait des grands volets avant. Il y a juste mon second que j'ai formé sur le BLM, que j'ai eu pendant 2 saisons, et pendant que j'avais formé. C'est pour ça que je pouvais compter dessus. Les autres n'ont pas fait de grands volets, ou très peu. Et voilà. Et donc, les Gabiants, c'est tellement complexe que... C'est ça. Quelle chance ils ont. Vous n'avez pas vu des gens de la Marine Nationale, qui venaient de la Delpouille, qui venaient de là, qui auraient pu avoir déjà quelques connaissances de la manipulation d'un bateau à voile. Vous n'avez pris pratiquement personne de la Goulaine ? La Marine a détaché 4 personnes. 4 personnes ? Les Goulaines n'ont pas voulu lâcher leur... Parce qu'en fait, ils sont détachés, mais du coup, ça fait un bite sur le bateau. Ils ne sont pas remplacés à mort. Ah non ! Avec quelques mois, ils reviennent. Et donc, la Marine a dit, ne touchez pas aux volets. Donc, on a eu des gens qui avaient fait quelques semaines sur une volet, c'est tout. On a eu deux matelots de pont, et un cuisinier, et un mètre d'hôtel. Et vous n'avez pas eu, par exemple, un timonier pour apprendre à vos... Non, à vos... Comment dire ? À vos... Vos futurs membres d'équipage. Qu'est-ce qu'un timonier ? Comment on barre un bateau ? Ils ne savent pas que personne ne se barre un bateau comme ça. Oui. Parce que quand on va avoir un barré à la dame, ça va être quelque chose, là. Parce qu'avec le près, ça va les entraîner, là. Parce qu'il y a quelques heures de près, là. Le près, c'est plus simple. Le près, le bateau, il marche tout seul. Vous lâchez la barre pendant une demi-heure. Il est équilibré, il est bien... Une fois que la voilure est bien réglée, c'est... Pas un degré de cap. Ne barrez pas le bateau, vous le laissez faire. D'accord. Il y a de la houle sur la rivière du Travers, évidemment. Mais non, non, c'est un bateau qui se barre bien. Mais on a appris... C'est sûr que nous... A régler les oiles de tel par exemple. Le problème, c'est qu'on a eu trois jours à peu près potables. Et ensuite, on est parti dans des coups de vent. En force 7, force 8, force 9. Les 7 coups de vent en 6 semaines. Jusqu'à force 9. C'est ça, pas pour l'instant. Si je comprendsais... Le trafic maritime, voilà, en plus de sens, c'était le cauchemar. Donc, je pense que Salue-le-Grain, vous avez appris très vite. Oui, arrondir les capes et Salue-le-Grain. Vous avez eu beaucoup de malades ? Pas trop, non. Le bateau ne rend pas malade. Le bateau va toutes les qualités. Il est très doux. Il n'y a pas de tangage. C'est le bateau qui ne tangue pas. C'est marrant, ça. Oui, mais c'est la première fois que je vois ça aussi. C'est aussi parce que s'ils tanguent trop, ils cassent le beau près. Non, non, les mains. Enfin, le beau, les mains. Les mains s'effondrent. Il ne faut pas qu'ils tanguent. D'ailleurs, c'était une des qualités exigées dans les commissions de recette des navires. Et d'ailleurs, dans les devis de retour de campagne, il y a un article sur le tangage. L'Hermione, c'était marqué tangage doux. Tangage doux ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai mis tangage nul. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une vague qui arrive, tout le monde. Oui, c'est un peu. Vous n'avez jamais un mouvement ? Non, c'est un secret. Ah oui, comme si c'était une plateforme qui hop. Comme sur un macadère. Comme un overcraft. Donc, il n'y a pas de tangage. Non, la résistance du choc de l'eau est dispersée sur une grande surface au niveau du Mademoiselle, à peu près, sur l'arrière. Donc, on ne la sent pas. C'est l'ensemble du navire qui redescend. C'est assez étonnant. Pour la première fois, j'ai fait ce qu'ils ont. Alors, justement, on va envoyer... Donc, quelle vitesse avez-vous mesurée ? Sachant qu'il n'est pas doublé en cuivre. Mais par contre, c'est une peinture au copper paint. Pour la cuivre, ça ne peut pas gagner de vitesse. Quand on a une carréne propre. Donc, la carréne était propre. On a une antifoline. C'est un antifoline. Voilà. Donc, on a atteint 13 nœuds, nous, sans forcer. Enfin, sans chercher à se présenter comme ça. Avec un bateau de cette taille. Donc, on peut faire facilement 14-15, comme c'était annoncé. Nous avons annoncé 14 nœuds aux essais, à l'époque, dans les nuits de retour. Certaines, 15 nœuds. Donc, je pense que... Attendez, je vous... Voilà. Quand on doit pouvoir faire 14 nœuds... Et là, les 13, 14 nœuds, vous avez misé... C'est un grand largue ? Petit largue ? En plus, on n'était pas le meilleur allure, on était au largue. Un petit largue. Mais ce qui est... Le meilleur, c'est le travers. Voilà. C'est ça. C'est toujours, comme je dis. Le travers, c'est simple. On va à 70% de la vitesse du vent. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est à 7 nœuds avec 19 nœuds. C'est-à-dire, vous ne sentez pas le vent sur le visage. Oui, mais on est déjà... Et vous voyez la mer qui défile, regardez le lock. 7 nœuds, 10 nœuds devant, 11 nœuds devant et 8 nœuds. C'est une machine de course. D'accord. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Alors là, je n'ai pas réussi à essayer pour l'instant, travers au vent, avec 20 nœuds devant. D'accord. 20 nœuds devant. 20 nœuds devant. Et tout, et tout de suite. Je viens de te voir ça. Et non... Je pense qu'on va faire 13, 14 nœuds. Mais les faisaient-ils au 1780 ? Ils faisaient 14, 15 nœuds. Ils faisaient 14, 15 nœuds. Oui, oui. Avec des voies lourdes, avec des mains jambes. Avec des mains jambes. Les mêmes ? Est-ce que vous avez... Vous avez prévu d'utiliser ? Oui, mais je pensais quand même que... C'est tout plus sûr. Oui, ce que je vous dis. Ah non, 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 ils en ont un peu plus léger. Mais non, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne sont trop pas fait réaboliser les petits sous-moderniers. Et malheureusement, on n'aura pas les bonnes... C'est du lin, les voiles. Ah oui, mais vous avez des vols d'éter. Oui, 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 oui. Donc vous mettrez des grandes vols d'éter. Des fois, oui, bien sûr. Mais vous avez déjà mis ? Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord, mais c'est des grandes vols d'éter à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur un bateau, vous êtes obligés de... On ne met pas. Non, la vie de l'enfoyeur se doit d'eux. Et nous, on a... Alors la règle sur les grands vols d'éter dans le monde entier, c'est un tiers. Non. C'est le problème d'expérience physique. Dans le monde entier ? On ne peut pas arriver à 50% parce que c'est... Il n'y a plus assez de force. Voilà, donc un tiers de femme à bord de l'armée. Mon second est une femme et j'ai encore un autre officier femme. Donc sur cinq, il y a deux parmi d'officiers. Et puis dans l'équipage, il y a un peu moins, parce qu'on a un de Renaud, la voyière. Et après, il y a quatre ans. Mais par contre, dans les volontaires, on a un tiers. Un tiers. Moi, je ne me souviens plus, vous avez combien de toilettes ? Non, 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 non. Vous avez combien de toilettes ? Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas combien de toilettes. Vous avez une dizaine de toilettes, après ? Moi, suivant, oui. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est derrière des problèmes. Ouglénan, on balconait, moi, à l'époque. Là, je ne sais pas si on va balconer. Ils ne vont pas avoir le temps. Ils ne vont pas avoir le temps d'avoir les problèmes. Les poulaines, alors ? Beaucoup les utilisent, là. Ah, ben voilà, on utilise les poulaines. C'est historique. Vous vous rappelez ce que je voulais expliquer ? Oui, les poulaines. Les poulaines, c'est-à-dire la planche percée qui est derrière. Au-dessus de la mer. Ah, oui. Alors, au niveau des repas, qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est-à-dire le repas, c'est-à-dire le repas ? Ah, ben, comme sur tous les d'ailleurs. Voilà, la même. Un service à 11h, un service à midi. Voilà, un service à 19h, un 20h. Le service, c'est les demandés. C'est ça. Oui, c'est des tiers, mais... C'est un peu trop grand, quoi. C'est des tiers qui le font à midi, ils mangent 11h. Ceux qui le font à 20h, ils mangent à 19h. Ceux qui le quittent le quart de 16h à 20h, mangent à 20h. C'est un peu de l'optilat. C'est trois vites, ça, ça te compère. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme menu ? De poisson salé, de la morue ? Non, de la morue contemporaine. Comme au 18e siècle, du bœuf séché d'Irlande. Non. Un peu mieux contemporain, là, quoi. Les hydratés, congelés au départ, et les hydratés. Les gens fournissent beaucoup d'efforts. Donc, il faut vraiment... C'est des jeunes, la moyenne d'âge est 27 ans. Oui. Donc, il faut y nourrir. Donc, vous avez combien ? 4 à 5 000 cadres par jour ? Je crois que... Oui, je faisais un gîle très... Il y a des jours où... Très vos gratuits. Les gens font vraiment... Affanés. Et puis, ils sont fatigués. Enfin, à la fin de leur quart, c'est... Des fois, on rappelle le tiers de l'enfant. En plus, on se trouve les deux tiers. Il vient de faire 4 heures. On les rappelle à nouveau. Ils stopent 6 heures sur le pont. Et pas regarder la merde. Il a tiré sur les trucs. Il a puissant. Rien que prendre des riz, ça nous prend 2 heures et demi. Donc, là, les matelots, comme on dit, c'est qu'il y a un siècle, dans les hamacs. Oui. C'est ce que j'ai dit en visitant. Une partie. Une partie. Il y a 6 à moitié par poste. 6 à moitié par poste. Un tiers des couches à chambre. Un tiers des couches à chambre. D'accord. C'est court une semaine. L'âge moyen, on me l'avait dit, c'est 27 ans. 27 ans. Un tiers de femmes. Donc, quel bois est utilisé pour l'hermium ? On a donc... Le chêne. Le chêne est pour la nature. C'est du... Pain de rigon. Pain de rigon. Et non, pas du pain russe, mais du pain de suédois. Le riga. Le riga. Voilà, d'accord. Autre fois, c'était pain des pyrénées ou pain de riga. Oui. Le riga était très cher. Et dans les périodes fastes, on mettait du pain des pyrénées qui était très moureux. Ah oui. Plus fragile, non ? Alors, vos pronostics pour la traversée de l'Atlantique, qu'est-ce qu'elles avaient prévu comme durée ? Le problème, c'est qu'on est obligé de fixer des dates à l'avance. Non, moi, je ne sais pas la météo que j'aurai. Voilà. Les pilotes charts, pourtant. Ça donne des statistiques. Ça ne me dit pas quand je m'arrive. Donc, on a pris de la marge. On a pris de la marge parce qu'on ne peut pas arriver en retard. Oui. Ah oui. On a pris large. Je pense qu'on va aller beaucoup plus vite. Mais... Vous passez par les assorts. Les frégates étaient données, les frégates en général, dans l'Alysée, marchaient à 240 000 par 24 heures. C'est simple. D'accord. C'est sacré moyenne, déjà. Ils avaient les bonnettes. Mais quand même, on se dit, bon, moi, j'ai tablé sur les grands volets. On table toujours à 4,5. Je m'en arrive plus. Mais sur des grandes distances comme ça, on a un mois entre les Canaries et les Hortans. On peut arriver avec plus de 10 jours de temps. Ah, si vous n'avez pas l'Alysée, si vous le perdez ? Non, c'est le contraire. Si on a l'Alysée favorable, on peut arriver avec... Avec de l'Alysée. 10 jours d'avance. Oui, ça. Vous avez prévu de jeter des sauts à l'eau pour montrer comment faisait votre feu dans les Hortans. Non, le principe sur tous les volets, c'est qu'on fait de la route maximum tant qu'on peut. Ce n'est pas ce qu'il y aura après. Il ne faut pas se permettre de perdre l'Alysée. Voilà. On avance au maximum. Et quitte après à improviser sur le final, il y a des bermudes, il y a des lancées d'un côté américain. D'accord. Alors, après, on attend, même si ça m'est arrivé d'arriver avec 5, 6 jours d'avance. On a fait un autre programme ce moment-là. On a fait des entraînements. Oui. Donc, le premier pouvoir américain, c'est Norfolk ? Yorktown. Yorktown. Oui, Yorktown, Norfolk. Au nord du Norfolk, à Hampton Roads. Hampton Roads, oui. Bon, ben, moi, je pense que ça a été une interview très satisfaisante. Et donc, on sera ravis de la montrer aux États-Unis. Et comme maintenant, je vous remercie de nous avoir si favorablement répondu. Donc, je vous enverrai les coordonnées. Donc, il faut que vous voyez en ligne l'interview. D'accord. Le temps que ça soit traduit, parce que comme ça, il est traduit aux États-Unis pour que tout le monde le regarde, on arrive bien trois semaines, quelque chose. Quand vous arrivez aux États-Unis pour aller vivre ? Oui, très bonne question. On va dans en Chine. Vous avez le mot du comédicien de l'internet, à l'heure du bateau, vous appelez ? Alors, à ce moment-là, peut-être que vous allez voir. Les connexions sont rapides, parce que c'est un satellite.